Musique Durant les années 60, la Côte d'Azur devient le symbole de la Jet Set. Le pittoresque village de pêcheurs de Saint-Tropez s'impose comme le rendez-vous mondain des riches propriétaires de yachts, des stars de cinéma et des playboys. L'un des plus célèbres de ces jet-setters est Gunther Sachs, héritier de la famille d'industriels allemands Fichtel & Sachs. Il devient vite un modèle à suivre dans ce petit monde. Il collectionne les voitures, les amis et les conquêtes féminines. D'ailleurs c'est un hôte généreux et apprécié qui sait recevoir. C'était le type idéal pour incarner ce que des millions de personnes imaginaient sous le terme de playboy. C'était le chevalier blanc. Il lui suffisait de faire un geste pour que tout le monde se précipite. Il pouvait demander ce qu'il voulait. Une chambre d'hôtel, une table de restaurant. Il lui suffisait de dire c'est Gunther Sachs à l'appareil et ça se faisait. Le couple vedette de la jet-set, c'est Brigitte Bardot et Gunther Sachs. Une caméra est toujours là pour les suivre et un avion pour leur permettre de s'échapper. Gunther Sachs devient rapidement l'idéal des années 60. Cette décennie où les souvenirs de la guerre commencent à s'estomper et où l'on voit à nouveau l'argent couler à flots et la joie renaître. Voilà comment les choses se sont passées pour Gunther Sachs. Tout d'abord, c'était un bel homme. Sa rencontre avec Soraya l'a immédiatement propulsée à la une des journaux internationaux. Après cela, il a séduit la femme la plus célèbre du moment. Et là, son nom a vraiment fait le tour du monde. Gunther Sachs devient le playboy numéro un. Un industriel pouvait très bien devenir une star dès lors qu'il sortait de son bureau et qu'il avait les moyens de se déplacer en jet. Voilà d'où vient l'expression jet-set. Les nobles ont toujours été des jet-setters. On pense bien sûr à la princesse Margaret, qui ne se souciait guère du protocole, mais qui pourtant représentait les fastes de la monarchie. Elle ne cesse de sillonner le monde et de s'amuser partout où elle passe. En 1960, elle épouse un rôturier, ce qui va à l'encontre des conventions. Et malgré certaines réticences, elle parvient à introduire la culture pop au sein de l'aristocratie. Elle rencontre les Beatles et Frank Sinatra. Adepte des plaisirs de la vie facile, elle est sacrée Playgirl No. 1. Un bal à Monaco en 1966. La princesse y photographie Grace Kelly et Gunther Sachs, mais aussi Gina Lolo Brejida, légèrement éméchée. Eliette Mouret est mannequin chez Dior, à Londres et à Paris. Elle a fait la connaissance du maître sur un yacht. J'avais 17 ans. Il y avait du mistral et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais sur ce bateau si tu as le mal de mer ? » Et il m'a proposé d'aller jouer au mini-golf. On est descendu à Saint-Tropez et on est allé sur un terrain de mini-golf. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Le soir, on est allé manger à l'escale avec les gens qui étaient sur le bateau. Et puis, on ne s'est plus jamais quittés. Ça, c'est une couverture de Paris Match. On s'est tout de suite mariés. C'est la merveilleuse histoire d'un mannequin de Paris. Here I am. Une romance aux allures de contes de fées. Herbert von Karajan exploite avec brio son image dans la presse. Tour à tour en tant que membre de la Jet Set, artiste de génie, époux romantique et père de famille. Un jour, Léo Kirch m'a invité à Cannes dans son jet privé. On décolle, mais bizarrement, on partait dans la mauvaise direction. « Ce n'est rien. On fait juste une escale à Salzbourg. » « Très bien. » Et là, qui monte à bord ? Herbert von Karajan. À ce moment-là, je dis « Ce n'est quand même pas lui qui va piloter l'avion. » « Si, si, il s'en charge. » « Et le voilà dans le cockpit. » Et effectivement, c'est Karajan qui nous a emmenés sans aucun problème jusqu'à Cannes. Je me souviens qu'on partait quelquefois à 6h du matin dans son jet pour Saint-Tropez avec les enfants. Là, on prenait un hélicoptère et on arrivait à 9h à la maison pour le petit-déjeuner. Il voulait aller vite pour avoir le temps de se consacrer à la musique. « C'est mieux demain. » Après la mort de son mari, Eliette von Karajan reprend le festival de Pâques de Salzbourg. Les amis du monde entier continuent à affluer comme Bianca Jagger ou Helmut Berger, qui est originaire de Salzbourg et vedette mondiale. Considéré en son temps comme le plus bel homme du monde, il passe aussi pour l'enfant terrible de la jet set. En 1964, il rencontre le réalisateur italien Lucchino Visconti, dont il devient l'amant et le compagnon de vie. « J'ai dû tout apprendre. C'était un autre monde. Je n'avais pas le choix. Sinon je serais resté à Salzbourg ou à Vienne. Il fallait savoir se conduire en société. » Visconti s'efforce de modeler ce jeune acteur impétueux pour en faire un gentleman rompu à la culture classique. « Avec Lucchino Visconti, j'ai fait des voyages culturels. Il m'a emmené en Grèce. Il m'expliquait tout comme un maître. D'ailleurs, c'était un maître au cinéma, le maestro. Il m'a tout appris. Il faut que tu saches ça et ça. C'était des choses que je n'avais pas apprises à Salzbourg, à l'école de commerce, qui étaient une sorte de couvent. Il a vraiment fait mon éducation. » Ce cher Helmut Berger avait organisé une fête Tarzang dans un grand hôtel. Ils ont décroché les gobelins qui étaient au mur pour en faire des costumes et ils se suspendaient aux lustres. « Résultat, une facture de 90 000 marques et une interdiction de séjour pour Helmut Berger. » « Mais tout le monde était ravi. C'est comme ça. Quand on y participe, on trouve ça très bien. Mais vu de l'extérieur, ça paraît complètement fou. » Helmut Berger, provocateur et chouchou de la haute société. A Rome il rencontre la Duchesse Serra di Cassano. Il se retrouve ici dans sa maison d'Ibissa. « Je t'ai le dé dualité des Helmut était la coqueluche et il était incroyablement beau. J'étais au milieu d'un groupe et tout d'un coup il m'a invité, il m'a proposé de l'accompagner. J'étais très fier. Après, on est tous allés chez lui. Et à partir de là, on est devenus inséparables. Inséparables, oui. On est toujours restés en contact, on ne s'est jamais perdus de vue. Sylvia m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a emmené dans ces balles prestigieux où j'ai fait la connaissance de la haute société. Et j'ai vu comment ça fonctionnait. En 1960, mes beaux-parents ont donné un balle où se sont retrouvées toutes les têtes couronnées. À mon arrivée à New York, il suffisait que je dise mon nom pour que des gens s'écrient. « Ah, vous êtes de la famille, le fameux balle dont on a entendu parler ? » La famille d'industriels Serra di Cassano connaît tout le monde. L'armateur grec Onassis et la diva Maria Callas. Mais aussi la chroniqueuse la plus célèbre de son temps, Elsa Maxwell. L'un des playboys les plus en vue de cette époque est l'Aga Khan. Il vient à Kstat s'entraîner pour les Jeux Olympiques. Chef spirituel de 20 millions de musulmans ismailites, il est aussi une légende des années 60. Cet homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie automobile et hôtelière participe pour son plaisir à de nombreuses compétitions sportives. Ce qui est drôle, c'est que tous ces jetsetteurs n'ont pas de contraintes liées au temps et à l'espace. Quand ils se lèvent, rien ne les empêche de prendre l'hélico pour joindre un jet ou un bateau qui les attend, et ils partent. Comme l'Aga Khan. Que ce devait être difficile d'être l'épouse d'un tel homme et ne jamais savoir où il est. Toujours en route, il menait vraiment une vie de rêve. On se retrouve dans des clubs très privés pour admirer le courage de ces messieurs. Depuis les années 60, Gunther Sachs sponsorise une course de Bob sur la piste de Cresta. Un club créé par des Anglais 125 ans plus tôt. Et quand Gunther Sachs s'élance, Brigitte Bardot le suit d'un regard inquiet. Brigitte Bardot était une femme plutôt réservée. Elle n'emmenait pas une cour d'amis avec elle. Mon père, lui, était plutôt un meneur. Il était toujours très entouré. Il y mettait beaucoup d'énergie et de style. Il avait envie que ses amis se sentent bien et qu'ils participent à cette joie de vivre qui était la sienne. Cresta Club, c'est un club. Cresta Club, c'est un club. Sous-titrage ST' 501 Une chute sur la piste de Cresta lui a valu une blessure à l'œil. Mais il en faut plus que cela pour que Gunther Sachs déclare forfait pour la soirée. Un vrai Playboy souffre en silence, pour le plus grand bonheur de ces dames. On passait notre temps à nous amuser. Un jour, on a barré la rue de Saint-Moritz parce qu'on nous avait interdit de faire une course en voiture sur le lac. On restait jusqu'à 4h du matin au Palace Bar, mais dès 6h, on était en haut de la piste de Cresta. On passait l'après-midi à faire du bob, ensuite on allait faire du patin à Bergune. Et c'était comme ça tous les jours à Saint-Moritz, tout le long de nos études. Car malgré tout, nous n'étions pas des paresseux. On a tous réussi dans la vie. Gunther Sachs s'est essayé comme réalisateur de films. Dans « Happening in White », il s'inspire de sa passion des sports d'hiver et fait alterner les séquences de vitesse et les effets de ralenti. « Leider kommen eben die Journalisten meistens nur zu mir, wenn ich in Saint-Moritz bin oder auf großen Bällen oder in Saint-Foupé. Und nie, wenn ich zu Hause in Lausanne in meinem Büro schwitze, hat sich leider noch keiner gemeldet. Und so kommt es, dass man mich immer ewig in Ferien sieht und die Leute den Eindruck haben, dass ich nur vom Urlaub lebe. « Gunther n'était pas seulement riche, il était aussi très créatif. » « La richesse de son imagination m'a toujours fascinée. Il bouillonnait d'idées. Et c'est sans doute aussi ce qui faisait son succès en tant que playboy. Je l'appréciais beaucoup. » À Saint-Moritz, Sachs aménage un appartement à sa mesure. Il y collectionne des œuvres de la culture pop. De Liechtenstein à Warhol, qui devient un temple pop pour playboy cultivé. Myria Sachs, la troisième épouse de Gunther, et Rolf Sachs, son fils né d'un premier mariage, récompensent les meilleurs descendeurs de Cresta. L'ambiance de ce tournoi a toujours été familiale et l'est restée. Cette fois, l'initiateur du prix est absent pour cause de santé. « 1, 2, 5, go ! » Là, vous voyez des photos de la soirée qu'on organise ici chaque année. Elles rassemblent de plus en plus de monde et c'est important pour le club. Il faut injecter du sang neuf et s'assurer que la génération suivante pourra reprendre les rênes. On espère qu'elle conservera l'esprit, l'humour, l'amitié qui soudait cette communauté initiée à l'époque par nos pères. En altitude se trouve l'un des clubs de ski les plus sélects du monde, le Corvillia Club. Il n'est ouvert qu'à quelques 150 membres et leurs invités. Il ne suffit pas d'être riche pour y être admis. Samoritz est un grand terrain de jeu pour adultes. Chaque année, le Corvillia Club élit sa Moonlight Queen. Ce soir-là, c'était l'élection de la Moonlight Queen. Une fois, c'est ma fille Teresa qui a été choisie. Il fallait être sportive, belle et appréciée. Mais en fin de compte, toutes les familles membres du Corvillia Club l'ont été un jour. Que ce soit la fille, la mère ou même la deuxième femme, selon les cas. Moonlight Queen, moi aussi je l'ai été. C'est l'année où j'ai gagné ce truc idiot. Il y avait aussi des hommes magnifiques. On était entourés d'hommes superbes. Omar Sharif. Et puis Faradiba. Et là, c'est le chat. Ayant grandi dans un aternat en Suisse, le chat d'Iran fréquente tout naturellement Samoritz. Chéri de la jet set et de la presse de boulevard, le souverain iranien y mène grand train et se fait même porter ses skis. Il y avait quelqu'un, Hassan Gouheshi, qui était chargé de présenter des femmes au chat d'Iran. Deux fois par an, il organisait une immense soirée dans son penthouse. Il y avait deux entrées et à chacune d'elles, il y avait un tonneau de caviar, un gros tonneau. Et l'on se servait non pas à la cuillère, mais à la louche. Le chat était toujours très généreux. Les rencontres galantes avaient lieu à Téhéran ou Hilton. L'hélicoptère se posait sur le toit et en dessous, il y avait une suite où le roi pouvait s'amuser. Il partait là-bas en avion. On en connaît quelques-unes. On dit qu'il aimait les blondes. Oui. Un jour, il a emmené une femme de Salzbourg. D'abord, elle n'a eu que deux boucles d'oreilles. Et pour finir, il lui a donné une émeraude et un saphir. Et elle est allée faire du shopping. Du shopping à Téhéran. À l'inverse de ces conquêtes féminines, les épouses du chat étaient traitées en star. Surtout Soraya, qui fut plus tard répudiée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La première épouse du chat, l'ex-impératrice d'Iran, a fait vivre bien des journaux. Soraya rassemblait tous les ingrédients pour faire un conte de fées. Elle avait l'air innocente, elle a vécu un conte des mille et une nuits, et puis elle a été répudiée parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Comparée à la princesse Diana, Soraya a vraiment eu une très grande place dans les médias de l'époque. Le festival de Cannes devient célèbre pour ses starlettes. Pour accéder à la Jet Set, certaines misent sur le pouvoir grandissant de la presse à scandale. Les femmes s'y affichent avec beaucoup d'assurance et d'érotisme. Mais la première James Bond girl, Ursula Andress, peine à assumer cette image. «Und wenn man lange genug wartet, so kommt auch das schönste Mädchen der Welt. Kommt wie ein gehetztes Wild, sieht sich schutzflehend um, weiß nicht, in welcher Sprache es reden soll und ruft klagend nach der Freundin zu spät. «Karrière ist nicht mein Leben. Was würden Sie da machen wollen? Da bin ich zu Hause und habe immer viel zu tun. Sie wollen also nicht Filmstar bleiben? Nein, nein. Warum nicht? Das ist nicht dein Leben. Man hat kein Leben, man hat kein Privatleben. Man verliert sich selber. Es ist sehr schwer, sich selber zu bleiben. Das ist unmöglich, das ist unmöglich. Man ist immer von einem, von einer Ecke in die andere gestoßen und gewetzt. Und es ist ein sehr schweres Leben. Ich denke, dass die gute Publikität ist sehr wichtig heute. Die Leute leben heute durch die Publikität oder sterben durch sie. Sie können sie töten oder sie können sie machen. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Leben. Possible. Brigitte Bardot a du mal à s'accommoder des photographes trop pressants. Lors d'une apparition à Cannes avec Gunther Sachs, le couple se retrouve immobilisé par la foule, incapable d'avancer. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, étant donné que je porte ma tête et mon nom. Alors, c'est très restreint comme passe-temps ce que je peux faire, et à part rester chez moi et lire, je ne peux ni voyager, ni faire un autre travail. Brigitte Bardot tente de se soustraire à la presse. Mais cette fois, ce sont les journalistes qui manifestent. Ils lui reprochent de les oublier. Mais, mais, souviens-toi ! 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 Les nuits tropéziennes de cette époque sont restées légendaires. Le petit hôtel de La Ponche devient alors l'un des hauts lieux festifs. Gunther Sachs y passe sa première nuit avec Brigitte Bardot. Romy Schneider et Françoise Sagan sont des habitués. Saint-Tropez attire également la romancière Françoise Sagan, tout aussi célèbre pour ses excès. Chaque fois, elle arrivait à La Ponche avec 30 livres et elle les livait. Et elle écrivait. Mais d'elle, on ne retenait que la fête, les boîtes de nuit. Françoise Sagan et Brigitte Bardot deviennent les égéries de Saint-Tropez. Ça a été vraiment les grandes années 60. Et à l'époque, ils avaient un peu l'impression que le village leur appartenait. Que c'était leur endroit. Je crois pouvoir dire que quand Brigitte a connu Gunther au premier moment, ce côté argent l'agacait un peu. Oui, tout à fait, parce qu'elle le vivait très simplement dans la Madrague. Elle le vivait très simplement. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui vivait sur ce... Elle aurait pu, parce qu'elle avait les moyens, mais ça ne l'intéressait pas. Je t'aime. Je t'aime. Mais le playboy allemand parvient tout de même à la séduire grâce à un geste prodigieux. Il survole la propriété de bébé en hélicoptère et lui lance mille roses rouges. Oh mon amour. Moi, je trouve que c'était une idée géniale. Brigitte vivait dans une petite maison et lui, il est arrivé avec son hélicoptère et lui a acheté des roses. Je trouve ça formidable. J'en ai presque la chair de poule. Moi aussi, je l'aurais fait si l'occasion s'était présentée. Elle a succombé. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Je t'aime. Je t'aime. Cette passion chevaleresque des temps modernes sera filmée dans ses moindres détails et pas uniquement pour des archives privées. Beauté et richesse s'unissent en 1966 à l'occasion de leur mariage à Las Vegas, la capitale du jeu et de la chance. La jet set se part de romanesque. Je vais et je viens. Les mariés n'emménageront jamais ensemble. Leur union durera trois ans. A Berlin, Rolf Eden, un autre playboy, a rêvé de mener la grande vie avec Brigitte Bardot. Cet homme qui règne sur les nuits berlinoises se rendait chaque année à Saint-Tropez. A l'époque, je louais une chambre dans une villa qui appartenait à une Allemande. Une villa magnifique avec tout ce qu'il fallait. C'est là que je m'installais. J'avais ma voiture, une Rolls décapotable, et j'embauchais quelquefois un chauffeur pour pouvoir m'asseoir à l'arrière avec mon accordéon et jouer. En espérant attirer son attention. Mais ça n'a pas marché. Gunter Sachs, lui, a réussi à la séduire et même à l'épouser. C'était un gars sérieux. Mais un playboy qui se marie, ça n'existe pas. Moi, j'ai toujours fait honneur à ce titre. Auto-proclamé playboy numéro un, il exploite en virtuose tous les clichés de la Jet Set. C'est lui qui distille un peu de glamour dans la ville en murée. Il convie dans ses boîtes de nuit toutes les vedettes qui se déplacent pour le festival de Berlin. Il y organise des concours de beauté et des soirées à thème, censées attirer le gratin international de la Jet Set. Là, c'est la soirée de James Bond que j'avais organisée. C'est lui qui a été élu James Bond. Il ressemble à Sean, non ? A l'époque, Sean Connery était le modèle à suivre pour tous les hommes qui rêvaient d'avoir du succès auprès des femmes et d'être mondialement connus. C'était le privilège de James Bond. Et là, cette photo est amusante parce que pour ce concours de beauté, les dames étaient tellement gênées qu'elles se sont mis des capuches sur la tête. Elles ne voulaient pas montrer leur visage sur scène parce qu'elles étaient en maillot de bain. Ici, c'est Kurt Jurgens qui faisait partie du jury. Et là, on le voit remettre le prix à la Miss Festival. Ici, c'est moi en train de danser avec Ella Fitzgerald. On dansait le twist à l'époque. C'était la danse à la mode. Et à minuit, le DJ, à l'époque, j'avais une femme DJ qui officiait torse nu. Elle avait un succès pas croyable. C'était une excellente DJ et elle avait une jolie poitrine. Et à minuit, elle annonçait, « Ladies and gentlemen, le premier qui sautera dans la piscine recevra une bouteille de champagne ». Fallait voir les réactions. Tout le monde sautait avec ou sans habit, hommes, femmes, tout le monde se retrouvait à l'eau. On avait grande envie alors de tirer un trait sur les misères de l'après-guerre. Pour le consul Weyer, l'accès à la haute société se moneille. Enrichi grâce au commerce de titres nobilières, il mène grand train. Deuxiands schönster, der Knabe und Konsul mit dem sanften Blick, der leibhaftige Traum von Jungfrauen, Müttern und Witwen, Hans Hermann, der Unwiderstehliche. Der Anzug von Seide, die Augen wie Plüsch, der Charme aus Watte. Deuxiands Damen und die Luftverkehrslinien fliegen wie zu. Mexiko, Kolti. Dankeschön. Mit 24 Jahren hatte er eine Million Schulden, mit 26 eine Million Gewinn. Heute hat er aus allerlei Geschäften genug zurückgelegt, um sich vier Wohnungen, drei Wagen und je einen Chauffeur, Butler und Leibwächter zu halten. Umsteigen in Amsterdam. Umsteigen in Amsterdam. Und ich finde es für mich nicht passend, einer Tätigkeit nachzugehen, die morgens in einem Büro beginnt und nachmittags dort endet. Diese Tätigkeit würde ich für keinen Preis übernehmen. Ich möchte, wenn ich Lust dazu verspüre, monatelang an die Kote Azur und in Südamerika reisen kann. Der Konsul Titel kostet bei Weiher 50.000 bis 180.000 Mark. Für 50.000 Mark allerdings ist nur der Vize-Konsul zu haben. Das Geschäft floriert, Titel regnen über das Land. Denn Weiher weiß, was Wunderkinder wünschen. Monaco ist ein Paradies fiskal, wo le moindre mètre carré vaut de l'or. In den Jahren 60.000 Mark. In den Jahren 60.000 Mark. Der Prinz Reignier und der Arbanteur grec Onassis, die investiert massivement in Monaco, s'emploie à assurer l'avenir de ce minuscule Etat. Onassis voudrait que Monaco conserve son aura de luxe, aber der Prinz opte für die Överture in Richtung du grand public. Reignier possäde un bon sens du marketing. Ses noces avec Grace Kelly en 1956 rehaussent son prestige, attirent la Jet Set et font s'envoler le chiffre d'affaires du casino. Gunther Sachs est lui aussi amateur de jeu. Il mise de l'argent, mais aussi des œuvres d'art. Il avait une martingale, Gunther. On avait peur de lui en Suisse et ailleurs. Il était interdit dans plusieurs casinos à cause de cela. Il gagnait des sommes folles. Moi, je jouais au blackjack. J'avais aussi une martingale. Tu gagnais toi aussi ? Oui. En 1966, à l'occasion du centième anniversaire de Monte Carlo, le casino organise un grand bal costumé. Pour une nacht stieg mancher in den heimlichen Wunschtraum seines zweiten Ichs. Hier die Malerin El-Jonor Fini, als falsche Gräfin in Begleitung eines echten Barons. Madame Charles Lagman mit einem ungebetenen, aber hübschen jungen Begleiter namens Müller. Im großfürstlichen Appartement Nummer 312 bis 316 bewirtete Gunther Sachs mit ständiger Begleiterin Heidi die verhasste Presse mit Kaviar und Champagner. Seinen goldbestickten Kostümeinfall fanden viele als typischen Sachs-Ausfall, zumindest vor dem Protokoll. Gunther Sachs musste brav anstehen, bis er ausgerufen wurde. Madame liebt es, diplomatisch, unverbindlich und ein wenig zu lang zu schäkern. Doch dann bekommt er sogar Applaus für die Kunst des Dabeiseins, in der er es zur Meisterschaft gebracht hat. Dans le port de Monaco est amarré le yacht de 99 mètres de l'armateur grec Aristote Onassis. Issu d'un milieu modeste, il est devenu milliardaire. Onassis racontait toujours « Mon garçon, si tu vas à la banque pour demander un crédit, tu as intérêt à avoir le visage bien bronzé si tu veux qu'il te prête de l'argent. » Ce playboy et homme d'affaires talentueux aime s'afficher sur son yacht. Il avait un navire luxueux, mais c'était aussi sa maison. C'est là qu'il habitait. Il possédait des tableaux extraordinaires. « Je suis heureuse d'avoir connu cela. » « C'était merveilleux. » La chanteuse d'opéra Maria Callas, maîtresse de l'armateur, emmène ses chiens à bord. Le yacht fait la navette entre Monaco et l'île de Scorpios, en Grèce, propriété d'Onassis. La princesse Seine Wittgenstein a bien connu l'hospitalité et le sens pratique de l'armateur. « C'était magnifique. Et là, on voit Onassis à quatre pattes en train d'aider un matelot qui doit réparer la voiture, un buggy. Le comte Rossi est assis à l'avant et refuse de bouger. Il était très énervé que la voiture ne marche pas. Là, ce sont Ida Rossi et la princesse Windisch Gretz. Tous les matins, j'allais avec Maria Callas faire un peu de plongée, du snorkeling, et c'était merveilleux. Ça m'a donné l'occasion de faire de très belles photos. Elle avait toujours ses deux caniches. L'un s'appelait Tchédar et pendant qu'on plongeait, il restait assis sur son dos. Un jour, je m'étais assise à côté d'elle et tout d'un coup, elle s'est mise à chanter. Mais avec une telle puissance que j'ai dû me reculer. Et le pauvre Tchédar s'est mis à hurler de douleur. Alors elle a dit, « Tu vois, je te l'avais dit, Tchédar s'est chanté. » J'avais été invité par Maria Callas par l'intermédiaire de Visconti et on est allé à Scorpios. Et tu as aimé ? Non, parce qu'on n'avait rien à faire. On ne descendait pas du yacht. Maria Callas avec ses deux petits chiens, c'était un ennui. J'ai essayé de faire de la voile avec Florinda, mais elle n'y connaissait rien, moi non plus. Et on a fini sur je ne sais quelle île. Ils ont dû venir nous récupérer en hélicoptère. Des marins d'eau douce ? Oui. Je ne sais plus où on s'est échoué. Vous n'aviez pas de canot à moteur ? Non. Nous avions aussi notre yacht, mais je détestais ça. Je trouvais ça beaucoup trop exigu. Les gens chiquent ne restaient pas sur les yachts. Ils descendaient à Cannes ou ailleurs et ils dormaient dans des hôtels. Le yacht ne servait qu'à se déplacer d'un endroit à un autre. Enfin, pas toujours. Onassis et son rival, l'armateur Stavros Nyarkos, font dans la surenchère. Et c'est à celui qui possédera le navire le plus long et le plus luxueux. Helmut Berger a également séjourné sur le yacht de Nyarkos. On ne pouvait pas descendre. On n'avait pas le droit. Alors on regardait des films. Et puis il y a eu une soirée, Elvis Presley, j'ai pas aimé non plus. Et dans les cabines, on s'ennuyait. Il les retenait sur le bateau, il contrôlait tout. Je parle du père. Alors du coup, ils faisaient tout en cachette dans les cabines. Mais je leur avais dit, parlez à voix basse, il a sûrement installé des micros. Et c'était vrai. Oui, des micros. C'est sûr. En tout cas, ils étaient tous sur le bateau. Moi, j'étais en Sardaigne quand ils sont arrivés. Ils voulaient descendre. À un moment donné, Helmut a dit, je n'en peux plus, c'est insupportable. Dès que je me racle la gorge, j'ai deux serviteurs qui se présentent, un à l'avant, l'autre à l'arrière. Et les gardes du corps qui rappliquent, il faut que je parte, je n'en peux plus. Alors quelqu'un a demandé à Helmut, mais pourquoi tu ne descends pas du bateau ? C'est Marina Sikogna qui a demandé ça. Oui, la comtesse Marina Sikogna. Elle lui a demandé, mais pourquoi tu ne descends pas du bateau ? Et lui a répondu, il m'a fallu 20 ans pour monter à bord. Je ne suis pas prêt de redescendre. La Dolce Vita, en 1960, Fellini décrit l'ambiance particulière de ces années-là. Dans les années 60, Rome incarnait vraiment la Dolce Vita. C'est sûr, il faut dire qu'il y avait Marcello Mastroianni et Anita Egberg, Visconti, Antonioni, Fellini, Monica Vitti, etc. Les Américains étaient à Rome, les Français étaient à Rome, les Allemands étaient à Rome, les Italiens, bien sûr. C'était le centre. Moi, je faisais trois films par an. c'était absolument extraordinaire. Et en plus, on n'avait jamais l'impression de travailler. Rome vit dans l'excès. L'après-midi, dans des appartements luxueux, ont lieu des cocktails qui se prolongent tard dans les nightclubs de la Via Veneto. Helmut Berger s'y compose un rôle de gentleman bien policé aux côtés de Visconti, quand il ne fait pas les 400 coups. J'avais aussi des amis qui m'ont fait essayer certaines choses. De quel genre ? De choses illicites. Oui, tu t'en doutes. J'ai essayé pas mal de trucs. et je rentrais à la maison vers 5 ou 6 heures du matin. Après ça, forcément, je dormais toute la journée. Et très vite, on devient un peu dépendant. On est en manque. Un jour comme ça, je suis allé dans un magasin de voitures et j'ai acheté une Maserati. Ils ne m'ont pas donné les clés. Ils les ont fait déposer aux 366 de la Via Salaria. Là-bas, ils ont sonné pour remettre les clés au majordome en disant c'est une Maserati pour M. Visconti. Mais lui, il s'était crié mais je n'ai jamais commandé de Maserati. Alors je lui ai expliqué non, c'est moi. Je suis en pleine dépression, j'avais besoin de faire quelque chose et j'ai eu la voiture. Tu l'as eu quand même ? Oui, il me l'a donné. Il faudra que j'essaye le coup de la dépression. Je me souviens qu'un soir, dans le quartier du Trastevere, il y avait une descente de police et Helmut Berger a envoyé une chaise sur les policiers. Une autre fois, il a fait pipi dans la rue devant Jackie O'Nazis parce qu'il savait que ça me permettait de gagner de l'argent. C'était un brave type. Je l'ai fait à sa demande. Il m'a dit qu'avec cette photo, il pourrait nourrir sa famille pendant une semaine. Alors j'ai dit allons-y. On se concertait. Tout le monde savait bien qu'il fallait trouver des idées pour que les photos se vendent. Rino Barilari est devenu à son tour une célébrité. Il incarne la Dolce Vita disparue mais dont Rome entretient le souvenir. La fin des années 60 voit s'achever la grande période des studios de Cinecita. La jet set se retire dans d'autres lieux. De nos jours, à 2h du matin, la Via Veneto est déserte. Ce qu'a connu Rino autrefois appartient désormais à la légende. Aujourd'hui, c'est différent. Il n'y a plus que des gardes du corps et ils ont même des lasers pour verrouiller les appareils photo. Le métier a beaucoup changé, surtout depuis les didis. Aujourd'hui, on est obligé de respecter la loi. Au cours des années 60, les loisirs se démocratisent. Les vols vers le sud sont accessibles à un public toujours plus large. Chacun revendique le droit de bronzer et de s'amuser. L'âge d'or de la Jet Set est terminé. On ne vit qu'une fois et certains ont tout pour eux. Le yacht, le jet, l'hélico, les truffes blanches et les plus belles femmes. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus sur Terre ? de plus sur Terre ? Sous-titrage ST' 501